A première vue, on pourrait croire que rien n'a bougé depuis le passage de Xintia dans ces campignes d'étrés, à quelques détails près. Ces tags, ces palissettes de fortune attestent d'une présence, celle de squatteurs, qui investissent ces lieux pourtant toujours ravagés. En amont, toutes les habitations qui avaient été détruites par Xintia ont été rasées, donc la zone maintenant est en train de se fluidifier et devenir beaucoup plus virginale en termes de situation. Il y a encore des scories, des abcès, mais pour autant, on constate que l'occupation actuelle par les squatteurs du camping de la plage n'ont pas généré un trouble majeur à leur public, on n'a pas été sollicité. Là, vous vous retrouvez ma maison d'habitation qui était située au sein même du camping de la plage, à l'étrés. Pour Franck Lusset, c'est toujours une épreuve de se retrouver à la porte de chez lui. La tempête a chamboulé sa vie et rien ne va plus depuis qu'il a décliné l'unique proposition de l'État de le dédommager. L'État nous a proposé de 1,7 millions, mais 1,7 millions, ça ne correspondait qu'à un tiers de la valeur du camping. L'État ne voulait pas rembourser le fonds de commerce. Il s'était basé sur un prix de mètre carré au foncier qui était ridicule par rapport à l'emplacement du site. J'ai une proposition qu'on ne pouvait pas accepter, ne serait-ce que pour déjà rembourser notre encours de prêt. Depuis deux ans et demi, il multiplie les démarches pour se faire indemniser, mais ne voit toujours rien venir. Sans activité, endetté, il doit aujourd'hui 350 000 euros à ses banques. J'ai insisté il y a déjà plusieurs mois auprès de la préfecture pour dire quelles solutions peut-on trouver pour ces propriétés qui ont été dévastées par la tempête, pour qu'il y ait une indemnisation qui leur permette quand même de céder dans des conditions financières acceptables. Mais cette demande reste pour l'instant lettre morte. Ce sinistré attend donc avec impatience que la préfecture lui propose une solution rapidement, car si cette situation perdure, il devra déposer le bilan.